Bonjour à tous et bienvenue à cette bibliose, à toute la communauté de l'amylose. C'est Jean-Pierre Guéfet de Nantes et j'ai le plaisir pour cette session d'introduire, donc il y a deux articles très intéressants et j'ai le plaisir d'introduire Clément Beckel qui s'intéresse à l'insuffisance cardiaque et à l'amylose, à la clinique de la sauvegarde à Lyon. Tu as la parole Clément, tu peux partager l'écran. Merci beaucoup, je me mets en plein écran pour vous présenter cet article du début de ce mois-ci, publié au Japon sur une étude sur le diagnostic précoce, le screening des patients ambulatoires pour une amylose cardiaque. L'idée de cet article, il est assez simple, c'est que chez les patients ambulatoires, on n'a pas une bonne idée, une bonne information de la prévalence de l'amylose cardiaque, notamment à transthyrétine sauvage, et on sait que la troponine hypersensible a des capacités diagnostiques, pronostiques, bien sûr dans le monitoring des patients, dans le suivi des patients, intéressantes. La troponine a également montré une très bonne valeur prédictive et négative dans certaines études pour pouvoir éliminer le diagnostic quand on y pense, mais qu'elle n'a pas été utilisée de manière large comme outil diagnostique positif de l'amylose cardiaque. Donc cet article a pour objectif de déterminer les performances diagnostiques de la troponine hypersensible dans un screening systématique de patients ambulatoires au Japon. La méthode est assez simple, c'est une étude qui est prospective multicentrique entre 2019 et 2021 au Japon sur tous les patients qui consultent en ambulatoire dans huit centres de médecine interne, chez qui on a éliminé tous ceux, bien sûr, qui avaient déjà un diagnostic d'amylose cardiaque ou qui ont déjà été hospitalisés pour une insuffisance cardiaque, évidemment les patients qui sont hémodialisés. Vous voyez sur le diagramme de droite le flowchart de l'étude. Entre 2019 et 2021, ils ont inclus 1141 patients qui avaient plus de 70 ans dans huit centres de consultation ambulatoires et ils ont dosé à tous ces patients les troponines. Et dès lors qu'elles étaient supérieures à 30, ils les ont adressées dans un centre universitaire pour aller plus loin dans les investigations, une ECG, une échographie, une scintigraphie. Donc c'est vraiment la troponine comme outil de dépistage systématique. Donc les principaux résultats de l'étude, je vous ai dit 1141 patients inclus, l'âge médian 77 ans, dosage de troponine médian 10 nanogrammes par litre, 55 patients, on voit, c'est notre carré rouge, 55 patients qui ont une troponine supérieure à 30 dans le dépistage, 33 qui vont plus loin dans les investigations puisqu'il y en a 22 qui ont refusé d'aller faire les investigations dans un autre centre. Dans ces 33 patients qui ont été analysés, il y en a 22 qui avaient une deuxième troponine supérieure à 30, donc 22 patients sur 1141 qui avaient deux troponines supérieures à 30, l'âge médian c'est 81 ans, troponine médiane 36, le BNP médian 52, FEVG normal, une HVG c'est uniquement 15% des patients analysés dans cette deuxième étape, un strain global longitudinal médian à moins 17%, et vous voyez une scintille positive que chez deux patients, donc dans 6% des cas. Et chez ces deux patients qui ont été positifs, cet amylose cardiaque a été confirmé par une analyse histologique. Quand on voit les profils de ces deux patients sur la droite, il y en a un qui a des données plutôt caricaturales avec une HVG, une oreille de gauche déjà un peu dilatée, un peu dépanchement péricardique, et un strain caractéristique. Et l'autre, on voit qu'il y a une phase beaucoup plus précoce avec un périginie 1, une écho plus normale, bien que le strain soit dans les deux cas altérés. Au total, on a donc finalement 9% d'amylose, deux patients sur les 22 qui sont allés plus loin dans les investigations avec deux troponines supérieures à 30 qui sont des amyloses cardiaques, ce qui représente 0,18% du dépistage systématique de tous ces patients de plus de 70 ans en médecine interne. Alors, les discussions qu'on peut avoir sur cette étude, moi je trouve donc relativement intéressante, c'est l'utilisation de la troponine comme seul examen diagnostique systématique au screening des patients. Pourquoi ça peut être intéressant ? Parce que c'est extrêmement facile à faire, c'est en fait même plus facile que l'ECG, l'ETT, parce qu'on n'a pas besoin d'être cardiologue pour la demander. Ça permet à tous les patients en soins ambulateurs de pouvoir la réaliser. Et on se retrouve quand les deux troponines sont supérieures à 30 avec une prévalence dans cette étude de 9% d'amyloses cardiaques, ce qui est effectivement très élevé. On peut se poser la question sur le cut-off à 30, évidemment. Dans cette étude, il discute pas mal ce cut-off. Est-ce qu'il faut l'abaisser pour être plus sensible encore ? Est-ce qu'il faut l'augmenter pour être plus spécifique ? Ce n'est pas si simple que ça. Il faudrait sans doute aller plus loin dans les investigations. Deuxième donnée qui était intéressante, c'était sur la prévalence de l'amylose cardiaque dans une population générale de plus de 70 ans. Je vous ai remis en gras les données de cette étude, c'est-à-dire dans la population générale, c'est 0,18% au moins, parce qu'évidemment, il y a des patients qu'on a sans doute ratés, et plus de 9% des patients qui ont deux troponines supérieures à 30, ce qui est assez intéressant. Je vous ai remis les données d'autres études qu'on connaît bien, dans l'HFPF, probablement autour de 20%, dans la sténose aortique, probablement autour de 12-15%. Une donnée d'une cohorte italienne dans les plus de 65 ans, tout venant, c'était 0,46%. Vous voyez qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et pour les patients qui ont eu une scintigraphie osseuse, odiphosphonate, corps entier, pour une autre problématique que de l'insuffisance cardiaque et non de la recherche d'amylose, c'est autour de 1 à 2% de la population. Donc, ça nous donne une meilleure idée de la prévalence et les patients tout venant. Et la conclusion que je voulais vous proposer, c'est celle-ci. Alors, ces deux figures qui ne sont pas dans cet article, mais que je trouve intéressantes, la première à gauche, ce sont tous des éléments qui peuvent nous amener progressivement au diagnostic d'amylose cardiaque. Je vous ai entouré de l'athroponie, puisque l'article est à ce sujet-là. Mais vous voyez que tous les signaux faibles sont intéressants, à mon avis, à étudier pour avoir un faisceau d'arguments. Et à droite, je vous ai remis cette figure que je trouve intéressante d'un article italien l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, qui proposait une stratégie de roll-out de l'amylose cardiaque quand les NT-proBNP étaient à moins 180 et l'athroponine moins de 14. Et là, on a une stratégie chez des patients tout venant, sans forcément symptômes d'insuffisance cardiaque, plutôt d'aller plus loin dans les investigations, de les inclure dans une stratégie diagnostique dès qu'ils dépassent 30 par deux fois, ce que je trouve assez intéressant pour arriver le plus précocement possible. Je vous remercie de votre attention. Bien, bravo Clément. On attend les questions dans le chat, mais déjà, j'avais une question sur l'âge. Alors que c'était 81, l'âge moyen des 1100 patients testés, c'est ça ? L'âge moyen des 1100 patients, je crois que c'est 77 de mémoire, et c'est l'âge moyen des sélectionnés par les troponines qui est de 81. Oui, donc l'âge doit quand même importer beaucoup avec le niveau de troponine. Je pense que la sensibilité et la spécificité vont beaucoup varier, parce que finalement, l'amylose arrive avec l'âge beaucoup. Ça, il faudra prendre en compte. Comment tu l'intraigrerais, la troponine, dans le dépistage ? Parce que c'est quand même 0,18 %, c'est quand même une pêche à la ligne, là. Oui, alors c'est vraiment l'idée de cet article, et justement d'affiner notre connaissance de la maladie et d'être vraiment dans la pêche à la ligne systématique. C'est une donnée, moi je trouve, qui est assez intéressante pour les gens qui sont loin d'un centre éventuellement de cardiologie ou qui ont un cardiologue qui est difficile d'accès à proximité. Ça nous permet sans doute, quand on a des troponines positives, d'aller plus rapidement voir un cardiologue. Je crois que dans la stratégie de screening et de dépistage systématique, ce n'est pas si simple, parce que bien sûr, cardiologue, on va s'attacher à des éléments cliniques, électriques, échographiques parfois, mais ceux qui n'en ont pas, je pense qu'avoir des données de troponines, ça peut aiguiller, ça peut guider. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais là, on parle vraiment de patients plus de 70 ans qui n'ont pas forcément de symptômes cardiaques, c'est vraiment le tout venant de plus de 70 ans. Parfois, c'est des patients qui ont des troponines par ailleurs, aux urgences, parce qu'il y a une petite douleur, une petite gêne, un petit machin. On peut aussi récupérer des patients comme ça, en se disant, tiens, lui, il avait 36 aux urgences, il y avait deux fois 36, on n'a rien fait de particulier. Et ça peut être intéressant parfois que ce soit une porte d'entrée vers le cardiologue. Ça ne fait pas tout, c'est sûr. C'est juste, à mon avis, un élément en plus. C'est un marqueur, quoi. C'est un marqueur, mais ça ne peut pas être une stratégie de la population globale. C'est-à-dire que ça fait tiquer et ça doit induire une échographie, une recherche d'hypertrophie, parce que sinon, c'est quand même... Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas se dire qu'on dose des troponines à tous les patients qu'on va en consultation de plus de 70 ans. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, néanmoins. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que si on a des troponines par ailleurs et qu'on a une Y-Cacha 2 ou un petit essoufflement, comme on a parfois, ça peut être une porte d'entrée vers le cardiologue. Moi, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vois qu'il y a une question dans le chat sur les différents motifs de consultation médecine interne. On ne les a pas. C'est vraiment tous les patients qui ont consulté les 8 centres de médecine interne au Japon qui avaient plus de 70 ans qui ont été inclus. Donc, on ne les a pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ce n'étaient pas des patients qui étaient connus pour une insuffisance cardiaque au préalable. Donc, c'était d'autres motifs. Très bien. Écoute, merci pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas accès au chat. Il n'y a pas d'autres questions ? Alors, du coup, merci pour ta présentation, Clément. et puis, c'est Priscillia qui prend la suite pour le prochain article. Oui.